Notre quatrième saison de podcast à la croisée des jeux est dédiée à la course à pied et plus particulièrement au marathon. Elle fait écho à l'exposition Free to Run en route pour Paris 2024, qui retrace de façon inédite la révolution sociale du marathon. Elle raconte l'histoire de la conquête de la liberté personnelle et sociale à travers l'exemple de la course à pied. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Maune Matisse, marathonienne, double championne d'Europe de course en montagne 2022, et Maman, qui continue à se lancer des défis de taille pour les prochains jeux. À la croisée des jeux, la série qui rapproche sport et culture en explorant l'influence des Jeux olympiques sur vous, sur nous, sur nos imaginaires et dans la société, réalisé par le Musée Olympique. Je m'appelle Véronique Lugrain, je suis spécialiste en santé et performances durables et fondatrice du Centre en mouvement de Lausanne, dédié à l'activité physique et aux performances artistiques. Avec notre invitée Maune Matisse, nous allons nous intéresser à la montagne, à la variété de l'entraînement et à la gestion de carrière entre sport de haut niveau et maternité. Maude Matisse, bonjour ! Bonjour ! Maude, vous êtes une sportive suisse de haut niveau, vous excellez dans plusieurs disciplines, du marathon au ski alpin, en passant bien évidemment par le thrill, votre discipline de prédilection. Aujourd'hui, à 35 ans, vous êtes dans l'âge d'or des disciplines d'endurance et grâce à votre forme olympique, vous avez récemment annoncé votre projet incroyable de viser une double participation au jeu. Vous visez Paris en 2024 sur la discipline mythique du marathon et Milano Cortina 2026 au jeu d'hiver en ski alpinisme, cette nouvelle discipline olympique. Vous êtes donc l'invité idéal pour notre podcast à la croisée des jeux et c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Maude, êtes-vous prête pour la première question ? Alors Maude, racontez-nous votre parcours et d'où vient votre passion pour la montagne ? Alors, j'ai passé toute mon enfance sur des stades d'athlétisme d'abord, parce que de 9 ans jusqu'à mes 18 ans, je faisais de l'athlétisme. Et puis, à mes 18 ans, j'avais envie de découvrir autre chose, de faire d'autres sports, parce que j'en avais un petit peu marre de tourner en rond. Là, j'ai découvert, j'ai rencontré mon mari qui, lui, faisait de la course à pied et du ski alpinisme. Et c'est comme ça que j'ai commencé, au fait, avec lui. Et ça m'a plu, je pouvais m'évader dans les montagnes et j'ai vite vu qu'en fait, j'appréciais plus de courir en montagne que sur la route. Donc voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des compétitions, du trail, voilà, tout simplement. Et pourriez-vous nous raconter une expérience inoubliable que vous avez vécue lors d'une de vos courses en montagne ? Alors, il y en a plusieurs, mais il y en a une qui est assez récente et qui était superbe. Je m'entraînais le matin, donc très tôt, j'étais partie à 5 heures du matin pour courir. Et puis là, tout d'un coup, en pleine forêt, j'ai entendu bruit un peu comme ça, puis j'avais peur. Je me suis arrêtée et tout d'un coup, devant moi, est passé un gros sanglier avec 5 ou 6 marcassins. Et ils m'ont vraiment passé, mais à 2-3 mètres. Et c'était impressionnant le bruit. Je pense qu'ils ont eu autant peur que moi. Mais je n'ai pas fait la maligne, je n'ai pas bougé. Et dès qu'ils ont passé, j'ai sprinté parce que j'avais aussi beaucoup envie qu'ils me suivent. Et c'est beau, parce que c'est rare de voir des sangliers comme ça une fois dans ma vie. Et si on continue, justement, vous nous évoquez cette passion pour la montagne, votre préférence d'être en montagne plutôt que sur le marathon. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu vraiment les points des différences d'entraînement qu'on va retrouver effectivement sur la longue distance, mais entre le terrain montagne et le terrain ville ou bitume ? Je dirais que pour le marathon, on est beaucoup plus sur la montre. On regarde beaucoup plus sa montre. On doit respecter certaines allures, surtout si on veut performer. Donc voilà, il y a toujours cette pression un petit peu du chrono. Contraille, il n'y a pas du tout. On va beaucoup plus aux sensations. D'ailleurs, je regarde rarement ma montre durant mes sorties en montagne juste pour voir l'heure qui tourne. Sur le marathon, il faut vraiment entraîner cette monotonie de la foulée. Ce plat, c'est toujours le même mouvement. Et ça, il faut l'entraîner parce que ça fatigue vite. Fatigue au niveau mental ou au niveau physique ? Les deux. Physique. Parce que bien sûr, c'est toujours les mêmes impacts. Et puis, on ressent plus vite les douleurs, je trouve. Et puis, mental aussi parce que quand il faut tenir 10, 15, 20 minutes à la même allure, qui n'est pas une allure confortable, c'est très long. Et puis, les lignes droites, elles sont souvent très longues aussi. Et en trail, ce qui est spécifique aussi et qu'il faut beaucoup entraîner, c'est les descentes. Étonnamment, beaucoup de personnes négligent les descentes, mais c'est celles qui font le plus de dégâts, qui font le plus de dégâts parce qu'on travaille en excentrique et ça veut dire qu'on fait beaucoup de dégâts musculaires. Et c'est ça qui fait des courbatures. Donc, voilà. Il y a aussi la concentration en descente et la technique, bien sûr, quand le terrain est un peu plus technique. Il faut tenir un signe, un caillou. Oui, l'engagement. Et pour ceux qui ne savent pas, l'excentrique, c'est une manière de fonctionner au niveau des muscles. C'est les muscles qui doivent freiner en descente. Comme la gravité nous amène vers l'avant, ça vient freiner. Effectivement, du coup, ils doivent être dans la longueur et c'est ce qui génère les courbatures. Et comme vous le dites, effectivement, la technique, c'est l'engagement, la descente, ça fait peur aussi parce qu'il faut se projeter pas mal vers l'avant. Magnifique. Mais malgré tout, même si vous préférez, vous avez quand même décidé de vous lancer le défi Paris 2024, marathon. Même si c'est plus monotone et difficile mentalement et physiquement, c'est quand même ce que vous avez choisi pour ces Jeux. Et en plus de ça, aussi Milano 2026, donc en ski alpinisme. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ces aspirations, d'où vient votre volonté d'aller plus loin et du coup de choisir ces disciplines ? Alors, je crois que les Jeux olympiques, ça fait rêver la plupart des athlètes. Et moi, c'est un de mes rêves, quoi, c'est de pouvoir participer à ces Jeux olympiques un jour. Et puis, je me suis dit, par quel moyen, par quel sport je pourrais y accéder ? Il n'y a pas 36 000 solutions au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est le marathon. Et puis, le ski alpinisme, puisqu'il est, comme vous l'avez dit avant, c'est une nouvelle discipline. Et puis, comme j'en ai fait il y a quelques années en arrière, je me suis dit que c'était peut-être réalisable. Donc, voilà, ça, c'est des rêves. Après, la volonté, pourquoi j'ai toujours cette volonté d'aller plus loin ? Tout simplement pour garder ma motivation à m'entraîner. Je crois que c'est ce qui me pousse à m'entraîner dur, à souffrir, souvent, quand même. Et puis aussi, à me prouver à moi-même que j'en suis capable. Voilà, c'est des projets, c'est des objectifs, comme dans une vie, on peut en avoir. Et pourriez-vous nous dire un petit peu plus sur le marathon du CO 2024 ? Où en êtes-vous dans votre préparation ? Et du coup, comme vous le dites, vous variez les disciplines, donc du coup, vous allez varier les entraînements. Est-ce que vous pourriez rentrer un petit peu plus spécifiquement dans ces entraînements ? Comment vous vous entraînez entre ski, marathon, trail ? Et qu'est-ce qui, pour vous, fait la différence, justement, ces spécificités d'entraînement ? Oui. Alors, comme vous l'avez dit, durant l'année, je varie énormément les sports. Et c'est peut-être ce qui me permet de passer d'un sport à l'autre assez facilement, en guillemets. Après, ça reste quand même des sports. Je dirais, les deux, c'est des sports d'endurance. Donc, la base d'endurance, je l'ai, que ce soit pour du ski alpinisme ou du marathon ou du trail. Voilà, il n'y a pas de grosse différence. Après, quand je me fixe un objectif, je m'entraîne un peu plus spécifiquement pour cet objectif. Donc là, le premier objectif, ça va être le marathon. D'abord, c'est vraiment focus marathon. Ensuite, il viendra le ski alpinisme. Mais j'ai deux ans de plus pour mon trail. Donc, d'abord, le marathon. Comment je vais me préparer ? Je vais continuer à faire de la course de montagne parce qu'elle m'apporte énormément en termes de force, en termes d'endurance et aussi pour le mental. Et j'ai vu que si je faisais que de la route, que du marathon, je me blesse facilement. Donc, j'ai besoin de cette montagne. Et puis après, j'intègre au fur et à mesure des entraînements spécifiques marathon. Donc, si je vais vraiment dans les détails, je fais ma base, par exemple, de la musculation, des entraînements montagne, des entraînements sur vélo. Ça, c'est un peu la base. Et puis après, je vais faire des sorties vraiment spécifiques marathon. Donc, des allures marathon ou des longues sorties sur goudron pour préparer spécifiquement le marathon. Voilà. Voilà. Et en termes de préparation, du coup, comme vous dites, vous avez besoin de la montagne. Est-ce que vous avez l'impression que justement, d'un point de vue mental, pour cette préparation mentale, pour lutter contre cette fatigue et ces impacts, est-ce que vous avez des ressources ? Est-ce que vous avez des outils que vous pouvez utiliser pendant le marathon que vous avez appris en montagne ? Bonne question. Oui, en montagne, il y a toujours des ravitaillements, enfin, en marathon aussi, mais voilà, des fois, il y a une montée. Après, derrière, c'est la descente. Donc, on a un petit peu des phases comme ça, que sur marathon, c'est plus difficile d'avoir. Mais je m'inspire de la montagne pour gérer le marathon en me disant, enfin, en scindant, en fait, par mort, par portion, le marathon. Soit je me dis, ben voilà, les dix premiers kills, c'est, on dit, mais un échauffement. Après, on rentre vraiment dans la course. Après, à partir du 25e kill, je sais que c'est là que c'est un peu plus difficile. Donc, je pourrais apparenter ça à une montée. Je me dis, OK, dix kilomètres qui sont un peu plus difficiles. Après, c'est un peu plus... Voilà, j'essaye d'imaginer un petit peu un peu des montagnes russes comme ça sur mon marathon. Et puis, en parlant du coup de saison, là, on est le 6 octobre 2023. Les Jeux sont en moins d'une année. Qu'est-ce qui vous attend un petit peu comme défi pour réussir cette sélection aux Jeux olympiques 2024 ? Alors, je ne le cache pas, ça va être très difficile parce que je me suis fait opérer du talon fin juin cette année. Et donc là, je recommence gentiment à courir et je ne sais pas du tout dans quelle mesure je serais capable de courir cet hiver. Je vais aller un petit peu à l'opportunisme. Je m'explique, c'est-à-dire que je vais continuer à m'entraîner comme je le fais d'habitude. Et puis, si durant l'hiver, je vois que j'arrive à tenir les allures, que ça se passe bien, que la vitesse est bonne, je tente un marathon au mois de mars-avril. Le délai pour la qualification, c'est fin avril. Donc, j'ai jusqu'à fin avril pour faire un marathon, mais je ne vais pas en faire deux. Ça va être un, one shot. Et puis, si ça marche, tant mieux. Si ça ne va pas, je laisserai ma foi ce rêve de côté. En attendant que le trail soit une discipline olympique, qui sait. Très bien. Et parlons un petit peu alors de cette deuxième qualification que vous visez en 2026 en ski alpinisme, qui est une nouvelle discipline. Comment vous vous appréhendez, comment vous voyez cette participation Milano-Cortina ? Alors là aussi, ça va être compliqué, parce qu'ils ont décidé de choisir qu'une discipline pour les Jeux olympiques, qui est le sprint. Donc, c'est un effort qui dure au maximum cinq minutes. Et c'est un effort qui, voilà, je ne suis pas trop à l'aise. Moi, là, j'ai l'habitude de l'endurance. Donc là, j'étais un petit peu déçue, parce que j'ai un peu moins mes chances quand même d'être qualifiée. Comment je vois la chose ? C'est que dès cet hiver, je vais renouer un petit peu avec les compétitions de ski alpinisme. Voir à quel niveau je me situe par rapport à l'équipe suisse, par rapport aux autres courses internationales. Et puis, voir s'il y a quelque chose qui est faisable. Donc, refaire un peu de sprint, parce que je l'ai déjà fait dans le passé. Et puis après, si je vois que c'est réalisable, je mets vraiment les bouchées doubles l'hiver d'après. Pour 2025. Effectivement, passer d'endurance à sprint, ce n'est pas les mêmes filières, ce n'est pas les mêmes muscles, mais pas la même manière de fonctionner. Ce sont des efforts qui sont bien différents, en effet. En tout cas, on croise les doigts pour ces qualifications. J'aimerais aborder un petit peu avec vous, du coup, de la maternité. Vous avez deux enfants. Et je regardais votre palmarès, et je disais justement à Joël, à mes collègues, que c'est impressionnant que vous avez été qualifiée juste après votre maternité et de votre accouchement. Très peu de temps après, vous avez directement pu performer. Alors, j'aimerais un petit peu rentrer, si vous êtes d'accord qu'on rentre un petit peu dans ce chapitre, de comment conjuguer grossesse, performance, maternité, performance. Qu'est-ce que vous pourriez nous partager ? Déjà, j'ai eu énormément de chance, parce que pour mes deux grossesses, ça s'est très bien passé, et j'ai pu continuer à m'entraîner jusqu'au dernier jour avant d'accoucher. Donc ça, ça aide énormément. Mais j'ai continué à faire du vélo, j'ai continué à faire de la musculation, beaucoup de marches aussi en montée. Et puis, bien sûr que durant la grossesse, on prend du poids. Donc, je me suis entraînée avec ce poids supplémentaire. Le jour de l'accouchement, j'avais pris très peu de poids, parce que comme j'avais continué à être très active, ça a limité la prise de poids. Donc, deux semaines après l'accouchement, j'avais mon poids initial. Puis comme mes muscles s'étaient habitués avec, j'avais une fois 8 kilos et une fois 7 kilos, j'avais pris une fois 8 et une fois 7. Dès que j'ai pu ces 7 et 8 kilos, je me sentais super légère. Et puis, j'étais puissante. Donc, c'est ce qui fait, je pense, que j'ai progressé et j'ai fait des plus belles performances après l'accouchement. On dit que jusqu'à une année après, on peut compter sur ces effets-là. Et puis, il y a un aspect qu'il ne faut pas négliger non plus, c'est l'aspect mental. Parce que pendant une année, on est hors-circuit. Donc, on a de nouveau l'énergie, la niaque pour revenir. Et ensuite, du coup, vous avez fait des performances incroyables. Et puis, comment alors conjuguer la vie entre post-partum, donc après l'accouchement, un enfant ou deux enfants, des petits-enfants bas âge, et l'entraînement ? Comment vous faites pour manager votre temps et vos entraînements ? Il faut déjà être bien entouré. Moi, j'ai la chance d'avoir un mari qui peut s'arranger pas mal au niveau du travail. Donc, quand j'avais envie de faire des longs entraînements ou si je devais partir pour une compétition, je pouvais compter sur sa présence. Et puis, j'ai aussi mes parents qui étaient très présents, qui pouvaient venir m'épauler. Après, j'ai aussi beaucoup fait d'entraînements avec mes enfants. J'ai eu la chance, enfin, c'est programmé aussi, mais j'ai eu ma première fille. Donc, j'ai fait quasi, on va dire, le 85-90% de mes entraînements avec elle. Donc, ça peut être courir avec la poussette, marcher avec elle dans le dos, faire la musculation à la maison. J'ai fait beaucoup de courses quand elle dormait. Et puis ensuite, quand elle a eu cinq ans et qu'elle a commencé l'école, j'ai eu le deuxième. Donc, j'ai refait la même chose avec le deuxième et donc, c'était plus facile. Après, j'essaye, enfin, ce qui est aussi plus facile, c'est que j'ai arrêté de travailler. Donc, je ne sais plus que le sport et la vie de famille. Ça aide, voilà. Mais j'essaye quand même d'avoir le moins d'impact possible sur la famille. Donc, je me suis toujours entraînée, voilà, donc soit avec l'enfant, soit quand ils étaient absents, enfin, au jour d'aujourd'hui, maintenant, c'est facile puisqu'ils sont à l'école. Je m'entraîne toujours quand ils ne sont pas là. Bon, après, la vie de famille, être maman et athlète à plein temps, accessoirement, c'est aussi un travail. Vous dites que vous avez arrêté de travailler, mais vous travaillez d'une autre manière, effectivement. Avec toutes ces expériences-là, est-ce que vous avez appris des rituels de récupération, de relaxation, de préparation qui sont différents avec justement ce statut, ça vous a permis un petit peu peut-être de prendre du recul ? Comment organiser votre entraînement ou organiser votre temps d'une manière qui laisse plus de temps à la récup ou plus de temps à l'entraînement ? Est-ce que ça a modifié un petit peu, respectivement, avant d'avoir des enfants ? Je dirais que les entraînements sont un peu plus qualitatifs quand on a des enfants parce que comme le temps est compté, on va vraiment… Souvent, je partais pour une heure, maximum une heure et quart. Je faisais un entraînement vraiment assez intensif. Je ne vais pas commencer à ramasser les champignons ou à regarder les petites fleurs. Donc, voilà, c'est une heure. Je sais que je suis partie une heure, mais je me suis entraînée pendant une heure. Et puis, bon, après, le désavantage, c'est aussi qu'on fait toujours les mêmes parcours parce qu'on sait combien de temps ça nous prend. et puis, voilà, pour ne pas dépasser, pour être présente quand les enfants arrivent. Mais je pense que la vie de famille permet de ne pas passer trop d'heures et puis, ça, ça joue sur la récupération parce que dès qu'on est à la maison, on ne pense plus aux entraînements et puis, je pense, ça permet une certaine relaxation mentale et physique. Magnifique. Magnifique. Du coup, vous n'avez pas d'autres petits tips récupération ou que vous mettez en plus d'autres choses comme on peut lire un petit peu partout. Pour vous, c'est la récupération mentale. Oui. Et puis, je crois que la meilleure, les deux meilleures choses à faire, c'est de dormir. Comme ça, il n'y a pas de miracle. Moi, tous les jours, entre 9h ou plus tard, 9h15, je suis au lit. Et puis, essayer de bien s'alimenter aussi. Et puis, boire, bien sûr. Là, je ne vous apprends rien. Fantastique. Si vous deviez, en prenant justement le recul sur cette belle carrière déjà que vous avez derrière vous, si vous aviez un conseil à donner, soit à vous, quand vous étiez plus jeune, quand vous avez débuté, avec le recul, de vous dire, c'est quelque chose que j'aurais pu mettre ou alors à une jeune athlète qui souhaiterait un petit peu avoir une carrière équilibrée entre vie de famille et haut niveau ? Mais je crois qu'il ne faut pas se fixer de limites. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a des enfants qu'il faut arrêter le sport. Je crois que, voilà, je suis le bon exemple. par contre, il faut savoir s'adapter si on a décidé d'aller courir à 8 heures et puis que c'est à ce moment-là que tout d'un coup, il veut manger ou il veut son biberon. Enfin, voilà, il faut adapter un petit peu. Et puis, un autre conseil que j'ai fait durant toute ma carrière et que je suis très contente de l'avoir fait, c'est de varier. Pas commencer forcément avec la course à pied parce que c'est un sport qui est assez monotone quand même. faire le plus de sport possible. Je pense que si je pouvais revenir en arrière, je ferais encore d'autres sports. Vous feriez quoi comme sport ? Peut-être de l'escalade pour développer aussi le haut du corps. Peut-être du judo, un sport de combat, quelque chose de très différent. Vraiment, pour passer pendant l'enfance et l'adolescence qu'on développe le plus de capacités. Et après, tout ça, le corps, il se rappelle pour notre carrière. Et je pense que plus on a fait de choses et meilleur on sera, mais ça aide beaucoup. En tout cas, ça aide pour l'adaptabilité. Et la science va aussi dans ce sens-là. Maintenant, on recommande vraiment fortement aux jeunes de varier les sports et les disciplines, de ne pas se spécialiser trop tôt pour des raisons de santé physique et de diminution des risques de blessure, mais aussi pour améliorer nos schémas moteurs, notre coordination. Donc, je pense que c'est beau de l'entendre de votre expérience parce que c'est effectivement ce qu'on recommande nous en tant que professionnels aussi dans le sport, c'est de varier les disciplines. Et en tout cas, là, c'est magnifique de vous entendre par rapport à ce parcours parce que vous variez les disciplines et vous alignez les palmarès et les records les uns après les autres. Donc, c'est la preuve que ça fonctionne. Merci vraiment, Maud, pour ce magnifique échange et pour votre partage de cette expérience qui est vraiment importante. En tout cas, on vous souhaite une excellente participation. J'espère que votre talon va vous permettre de faire ce one shot avec le temps que vous aurez besoin pour vous sélectionner. En tout cas, on vous le souhaite. Merci beaucoup. Puis sinon, on vous attend aussi à Milano-Cortina. Merci, Maud, en tout cas, pour cet échange. Merci à vous. C'était un plaisir. Nous vous rappelons que l'exposition audio Free to Run est visible gratuitement au Musée Olympique de Lausanne jusqu'au 5 mars 2024. Vous trouverez aussi en ligne sur la plateforme Google Art & Culture des histoires interactives avec images et vidéos inédites. Si vous avez apprécié cet épisode, merci de nous le faire savoir en le commentant ou en le notant sur votre réseau d'écoute préféré. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada